Comment reconnaître les signes de l'univers ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un atout qui est vraiment puissant et que l'on néglige parfois. Quotidiennement, nous recevons des signes de l'univers, mais nous n'y prêtons pas attention. Mais qu'est-ce qu'un signe de l'univers ? Un signe de l'univers, c'est une guidance qui s'applique personnellement à notre vie et qui va répondre à une question que l'on a tout au fond de nous. C'est-à-dire qu'on se pose une question et on va avoir une réaction de l'extérieur. Alors, comment poser sa question ? Comment attendre de percevoir ces signes de l'univers ? Premièrement, posez une question qui soit claire et précise. Ne cherchez pas à faire quelque chose de compliqué, soyez vraiment dans l'essentiel. Deuxième point, lâchez prise et faites confiance. Faites confiance parce que cette réponse peut arriver dans la journée, dans les jours qui viennent. Gardez ça dans un petit coin et laissez venir. Troisième point, être ouvert car tout peut être signe. En fait, ce qu'il faut, c'est que ça fasse réellement écho avec vous-même. Il faut faire confiance à son intuition et être ouverte, comme je le disais, pour percevoir certains signes qui n'auraient aucun écho pour une autre personne. Mais pour vous, vous savez que cela vous parle. Et quatrième point, ne pas être trop dur avec tout ça parce que parfois, l'univers nous envoie des signes qui nous dirigent dans une direction et qui, en fait, ne nous convient pas sur le moment, mais qui est bonne pour nous, pour nous faire évoluer et cheminer positivement vers ce qu'il nous faudra pour être véritablement heureuse. D'autres signes peuvent apparaître dans nos vies et ces signes-là, souvent, on les néglige et on ne prend pas assez de recul pour en tirer le plus de profit. Je parle de nos relations ou d'événements qui peuvent se passer dans nos vies que l'on va prendre au départ comme mauvaises choses et qu'au final, elles ont des messages à nous faire passer. Et pour que vous compreniez bien, je vais prendre l'exemple d'une relation qui débute bien. Les deux partenaires se voient, tout va bien et au final, la femme, au bout d'un certain temps, n'a plus de nouvelles de son partenaire. Il fait silence radio, il ne la rappelle pas, bref, il veut complètement la zapper de sa vie. Et forcément, la première chose qu'elle va faire, c'est de se remettre en question, de se dire, bien sûr, il ne m'aime plus, il ne m'apprécie pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui ne va pas. Et cette question-là, elle est en fait judicieuse, mais pas dans le sens qu'on imagine. si cette personne, si on a eu ça, si ça, ça a été mis, ce sujet a été mis en valeur, c'est peut-être le fait qu'on ne s'aime pas assez. Car vous comprenez que ce qui en est ressorti, c'est l'histoire du fait que la personne ne vous aimait pas vraiment, mais en fait, c'est peut-être que vous, vous ne vous aimez pas réellement. On a toujours ces correspondances, comme je le dis, l'histoire des vases communicants. Si je ne m'aime pas assez, je vais attirer des personnes qui ne seront pas intéressées par moi. Si j'ai un manquement en moi, je vais avoir cette correspondance d'attirer des personnes qui feront écho à ce qui me pose problème ou ce qui me manque. Donc voilà, ça aussi, ce sont des signes auxquels il faut vraiment faire attention parce que ce sont des signes forts et puissants qui nous permettent, si on les comprend à bon escient, de faire des bons dans nos vies. De vraiment toucher la corde sensible, toucher le point sur lequel on doit travailler. D'autres signes peuvent être tout aussi subtils. Par exemple, vous pouvez très bien dans votre vie avoir plusieurs passades, moments qui ne sont pas des plus agréables. Vous allez avoir des accidents plus ou moins graves, vous avez des accrochages en voiture, vous perdez vos clés, vous disputez constamment avec votre entourage, rien ne fonctionne comme vous voulez. Eh bien, à ce moment-là, il serait judicieux de mettre pause, de se recentrer sur soi-même et de réfléchir sur ce qui ne va pas. Ça aussi, ce sont des signes qui montrent que l'on est dans une mauvaise direction, que l'on va dans un mauvais chemin. Et bien souvent, il ne suffit pas d'être buté, de continuer coûte que coûte. Il faut prendre une bonne respiration et ne plus agir, on va dire, et là, savoir, se poser les bonnes questions pour savoir ce qu'il faut que l'on fasse. D'autres signes qui peuvent être aussi très 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 forts, ce sont les signes lorsque l'autre corps parle. On attrape des rhumes successifs, on a toujours des petites misères, où on a des courbatures, mal au dos. Les anciens le disaient très bien, il y en a plein le dos. C'est-à-dire que souvent, on a des gros soucis, ça se répercute sur notre physique. Des gens qui vont avoir des poussées de psoriasis ou voilà, toutes ces choses-là, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il faut que l'on prenne des moments d'attention sur notre vie pour savoir ce qui ne fonctionne plus et vers quoi on doit aller. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on est tous connectés les uns aux autres. Les éléments de la nature, les êtres humains, tout est un. Là, vous le retrouvez aussi bien en mécanique quantique, en neurosciences, toutes les approches spirituelles sont d'accord avec ça. Donc, ce sont des messages qui nous servent dans la vie de tous les jours. Et on gagne un temps fou à y faire attention, à les comprendre et à s'en servir pour sa vie. Donc, je vais répéter en conclusion. Pour reconnaître les signes que l'univers nous envoie, il faut dans un premier temps poser des questions qui soient claires et précises. Deuxièmement, être ouverte aux réponses. Troisièmement, comprendre que même si ça ne va pas comme on le désire, il y a un message derrière ça. Et quand on le comprend, on gagne un temps fou. Parce que si on ne le comprend pas, les événements vont se répéter, répéter successivement jusqu'à temps qu'on comprenne le message derrière ça. Donc, voilà, soyez vigilantes par rapport à ce que vous recevez et essayez de prendre un temps, un moment pour l'analyser et savoir comment vous pouvez vous en servir pour votre vie. Et quatrième point, plus on s'entraîne à écouter nos signes, les signes de l'univers, plus on arrive à être réceptif et s'en servir à bon escient dans sa vie et ainsi cheminer positivement et avancer sereinement dans ce qui est vraiment important pour nous et d'avoir les bonnes réponses. En revanche, rien n'est ferme et définitif et la décision finale vous appartient. C'est à vous de savoir ce que vous percevez, comment l'utiliser pour votre propre vie et ce que vous voulez en faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous servir à vous pour essayer de reconnaître des signes qui vont pouvoir vous orienter à bon escient dans votre vie. Pour celles qui n'ont jamais expérimenté ça, ça va vous aider très certainement et pour les autres, dites-moi si vous, vous avez eu des expériences, si vous, vous avez pu reconnaître certains signes qui vous auront aidé dans votre vie. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager à une personne qui serait dans une problématique et qui aurait besoin d'avoir du réconfort et d'avoir les moyens d'obtenir des réponses à ces questions, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait et à me mettre un pouce bleu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501